Salut les montagnards, Thibaut InShape a sorti une vidéo sur le Mont Blanc il y a pas si longtemps donc il va faire le Mont Blanc et il réussit donc déjà bravo à toi Thibaut donc je voulais réagir un petit peu à cette vidéo globalement c'est fait hyper safe, vraiment là dessus il a vraiment géré il a pris un guide, il a pris même une infirmière une autre personne très expérimentée qui a fait le Mont Blanc plein de fois donc il a fait les choses vraiment en sécurité donc ça c'est très bien en plus il y a plein de moments où il parle un peu de pédagogie il sensibilise sur le fait que le Mont Blanc c'est pas une rando etc mais il y a deux trois petits points que moi j'aurais fait différemment avec évidemment plus de pratiques enfin Thibaut a priori c'est plus un débutant en alpinisme ou en tout cas on sait pas s'il a fait une école de glace avant mais a priori il a pas fait beaucoup d'alpi avant le Mont Blanc donc moi il y a certains trucs que j'aurais fait différemment et que je vais vous présenter tout de suite en vidéo c'est parti c'est la petite intro qui fait plaisir Alors le premier point d'amélioration ça on sait pas trop mais évidemment si Thibaut c'est sa première course d'alpinisme le Mont Blanc moi je vous conseillerais pas de faire pareil parce que le Mont Blanc c'est pas une course qu'on fait en première course c'est une course qu'on fait quand on a déjà un petit peu d'expérience qu'on a déjà fait un 4000, qu'on sait acclimater, qu'on sait marcher avec des crampons qu'on sait tenir un piolet etc. c'est une course qui est assez engagée qui se passe en très haute altitude donc ne faites pas cette course en première course Thibaut il peut peut-être se le permettre parce qu'il a un guide, il a trois personnes avec lui il est en bonne forme physique etc. mais vous allez voir que quand même il va galérer à certains moments et il y a certains trucs qui sont que moi je trouve un petit peu limite en termes de sécurité alors après il était avec un guide donc là dessus il y a rien à dire mais voilà on va dire que j'aurais pas fait certains trucs qu'il va faire dans la vidéo Il va te avoir un casque ? Un casque ? Pourquoi un casque ? Pourquoi un casque ? Bon je pense que évidemment Thibaut il joue un peu la comédie dans sa vidéo je pense qu'il sait évidemment qu'il faut prendre un casque parce qu'il y a des multiples raisons en fait en alpinisme et en escalade on prend tout le temps un casque alors là il va faire la voie du goûter donc c'est une voie qui est en plus hyper connue pour ses chutes de pierre il y a toutes les années des morts donc le casque il est essentiel même peut-être qu'il suffira pas donc et puis si vous tombez dans une crevasse si vous tombez et qu'il y a un pont de neige qui cède enfin bon il y a de multiples raisons de prendre un casque donc ça c'est vraiment de la sécurité de base ouais voilà il met la vidéo après vous pouvez être toujours reprotégé d'accord ? voilà il n'y a plus qu'à régler on est très beau ça c'est pour les ours ou ça ? alors le deuxième point d'amélioration c'est intéressant parce qu'en fait le guide il lui donne un piolet qui est déjà un piolet un peu technique alors je sais pas exactement quelle marque je crois que c'est le Quark de Petzel donc c'est celui-là mais la version d'avant donc en fait on voit sur la vidéo qu'il est un petit peu courbé un peu comme celui-là là on voit la forme et on voit surtout que la lame est très dirigée vers le bas c'est assez marrant de donner un piolet comme ça pour une ascension comme le Mont Blanc parce qu'il va pas y avoir des pentes qui sont extrêmement raides enfin on va pas aller au-delà de 35 degrés un piolet droit ça suffit normalement bien alors après un piolet technique ça passe aussi très bien il n'y a pas de soucis pour ça en plus c'est un guide qui présente donc là-dessus j'ai rien à dire un piolet technique en général c'est plus quand il y a beaucoup de pentes et que du coup on a envie de quelque chose qui accroche beaucoup plus dans la neige et plus pour l'utiliser du coup en piolet traction donc on va taper et ensuite on va tirer qu'en piolet canne donc en le prenant comme une canne comme tout le monde l'indique et oui Le troisième point d'amélioration un truc que je remarque que maintenant mais il a pas de bâton et ça c'est dommage parce qu'en fait il pourrait gagner je crois qu'on gagne à peu près 30% d'énergie avec des bâtons donc ça c'est pas du tout négligeable et si jamais vous faites le Mont Blanc un jour vous pouvez tout à fait prendre des bâtons plus un piolet et ensuite dès que vous allez monter en altitude sur glaciers et que vous devrez prendre le piolet en main vous pourrez prendre le piolet dans une main et le bâton dans l'autre Ok TeamShape, là on a 3000m d'altitude et c'est plus d'escalde que je pensais je pensais vraiment que c'était un chemin qui montait plus doux et oui il y a quand même une partie escale Alors le quatrième point d'amélioration désolé Thibaut mais apparemment donc Thibaut il a pas trop regardé l'itinéraire parce que ou alors peut-être que c'est aussi juste pour la vidéo donc on prend des pincettes et de toute façon enfin il n'y a pas de grosse erreur voilà si Thibaut il avait vraiment préparé sa course et même si vous le faites avec un guide en fait vous devriez savoir à quoi vous attendre pour faire le Mont Blanc donc là Thibaut s'il avait lu l'itinéraire il saurait qu'il y avait des pas un peu d'escalade enfin d'escalade très facile mais d'escalade quand même où on met un peu les mains etc et il aurait pu se préparer en conséquence aller faire un peu d'escalade en salle juste avant sa petite expédition au Mont Blanc ou voilà prendre des cours s'il en a jamais fait de manière à être vraiment préparé quand il va être confronté aux difficultés si vous regardez pas du tout l'itinéraire même si vous partez avec un guide bah c'est un peu c'est un peu dommage quoi donc là Thibaut lui il est en super forme machin il a trois personnes avec lui donc il peut peut-être se le permettre mais vous si vous partez bah regardez bien l'itinéraire soyez au courant de ce que vous allez rencontrer et préparez vous ah ouais c'est badant on peut tomber dans un trou on peut tomber dans un trou donc petit instant pédagogique ça c'est super évidemment faut être au courant de ce qui se passe sur un glacier que c'est dangereux qu'il y a des crevasses des ponts de neige et tout ça alors comment on met des crampons ? le dessus donc on doit enfiller un peu comme des chaussures de ski j'imagine comme ça ok là ah ouais ok tu reposes le et là ok hop voilà waouh c'est de la gueule là faut pas se prendre un kick dans la gueule là le cinquième point d'amélioration encore une fois on sait pas si Thibaut il a fait une école de glace avant et s'il joue un petit peu pour la caméra pour faire comme si c'était la première fois qu'il mettait des crampons mais le truc c'est que évidemment si vous partez faire le Mont Blanc mettez vos crampons avant quoi faites un test enfin voilà allez faire une école de glace allez faire des courses avant le Mont Blanc faut pas que le Mont Blanc ça soit votre première course sinon c'est trop risqué quoi donc testez avant faites des courses avant entraînez-vous avant quoi je sais pas vous là comment vous êtes chez vous mais j'ai l'impression d'être stone parce que j'ai l'impression d'avoir fumé je sais pas combien de zdaer tu sais avec l'altitude j'ai du mal à calculer un peu tout ce qui se passe et j'ai l'impression de planer en fait tout simplement ou d'être un peu en apesanteur mais c'est cool c'est cool on va bien dormir on va bien dormir allez à table le sixième point d'amélioration il parle des effets de l'altitude donc évidemment si jamais vous partez faire le Mont Blanc acclimatez-vous avant quoi donc faites des courses à plus de 3000 faites dormez en refuge avant dans des refuges qui sont assez hauts à 2500 3000 enfin bon essayez de vous acclimater un peu avant et pas que ça soit votre première fois quoi donc ça rejoint un peu ce que je disais avant là on sait toujours pas si Thibaut il a fait des courses avant le Mont Blanc ou pas mais si jamais vous vous le faites ne faites pas enfin il faut pas que ça soit votre première fois au Mont Blanc et que vous découvriez les effets de l'altitude à ce moment là quoi Ok les gens 21h c'est parti au dodo j'ai mis un sac à viande une couverture une autre couverture pour faire l'oreiller voilà on va essayer de dormir il réveille dans combien de temps du coup Guillaume ? Et dans 5h on va dormir vite 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 allez bonne nuit alors 21h ça peut paraître tôt mais en fait c'est assez tard pour dormir en refuge surtout si vous vous levez à minuit 1h du matin si vous vous levez aussi tôt et ben reposez vous beaucoup plus tôt quoi il faut que vous reposiez l'après-midi il faut que vous vous cochez hyper tôt genre vers 18-19h après chacun fait comme il le sent mais voilà si vous dormez 2h bon vous allez être moins en forme que si vous dormez 4h et même le fait de s'allonger même sans dormir bah ça repose votre corps ça repose peut-être pas votre esprit si vous dormez pas mais au moins ça repose vos jambes et votre corps et vous serez un peu plus frais le lendemain ok les gens il est 3h21 du matin on va prendre le petit déjeuner franchement je suis trop content j'ai trop bien dormi pas beaucoup mais bien dormi quand même voilà maintenant on va prendre le petit déjeuner et attaquer la journée c'est parti du coup là il dit réveille à 3h15 du mat' alors qu'avant il avait dit à minuit 1h donc bon après ils ont changé d'avis y'a pas de soucis mais moi je vous conseille de partir quand même très tôt donc minuit 1h je pense que c'était le bon timing parce que là en fait il va monter au mont blanc direct depuis le refuge de tête rousse ça nous fait à peu près 1600 mètres de dénivelé ce qui est quand même pas rien vous prenez vos décisions vos responsabilités mais c'est plus safe de partir très tôt donc là ils partent à 4h donc comme je vous l'ai un peu dit moi je trouve que c'est un peu tard et en alpie c'est toujours un gage de sécurité de partir tôt ok les gens donc ça y est on a combien là à peu près ? bon là on est à 3400 mètres d'altitude pour vous donner une idée alors là c'est marrant parce qu'en fait il a changé de piolet il a un Petzel Ride donc c'est un piolet assez léger qui fait 240 grammes apparemment qui est pas très grand puisqu'il fait 45 cm et qui est légèrement courbé mais très léger quoi donc ça se rapproche quand même un peu plus d'un piolet droit que ce qu'il avait tout à l'heure après vous pourrez peut-être pas l'utiliser vraiment en canne si vous êtes sur du plat parce que ça va être trop court après en pente vous pourrez le planter quand même donc bon c'est intéressant de noter qu'il a plus le même piolet qu'au début et c'est peut-être un meilleur choix parce que c'est moins lourd et peut-être plus adapté à cette course alors oui en fait c'est le guide qui a le piolet technique donc en fait le guide lui avait passé un piolet un peu plus technique au début je pense pour montrer ce que c'était qu'un piolet mais voilà on a trouvé la solution à notre énigme les pieds plus importants que les biceps ah ouais je suis tout je suis tout biceps là le septième point d'amélioration quand on commence l'escalade on fait tout avec les bras parce que c'est un réflexe de tirer avec les bras plutôt que de pousser avec les pieds mais c'est vraiment un truc de base de pousser avec les pieds et de pas tirer avec les bras donc encore une fois si jamais vous allez faire le mont blanc faites un peu d'escalade avant s'il vous plaît faites un petit peu d'escalade entraînez vous un petit peu sachez à quoi vous attendre et apprenez les techniques de base quoi donc là ils arrivent à 9h au refuge du goûter et du coup ils vont attaquer l'ascension du mont blanc direct après donc là Thibaut il est bien renseigné sur le mal des montagnes donc ça c'est hyper important aussi si vous savez pas ce que c'est je vous invite à aller vous renseigner sur internet donc le mal des montagnes c'est vraiment un truc qu'il faut enfin il faut savoir gérer ça peut être très grave ça peut mener à la mort donc faites bien attention si vous êtes pas assez acclimaté si vous montez trop vite c'est des choses qui peuvent arriver donc soyez vigilant non par contre je sais pas si t'as vu ce qui se passait là haut il y avait un gros nuage ces nuages ça veut dire qu'il y a une grosse tempête en haut du sommet a pas peur dans la tempête ouais non mais la tempête à 4000 m ça peut être vite dramatique là on va se réunir avec les guides et on va prendre des décisions entre pots donc là c'est hyper important ce qui vient de se passer c'est à dire que heureusement Thibaut il a pris un guide et il a très bien fait parce que si il avait pas pris de guide bah peut-être qu'il aurait pas pu prendre la bonne décision en fonction de la météo vous le savez peut-être pas mais la météo ça conditionne absolument tout c'est à dire qu'une course qui est facile elle peut se transformer en course extrêmement difficile si jamais la météo change et que vous commencez à avoir du vent de la pluie hiver glaçante ou autre donc très important de savoir prendre les bonnes décisions et si c'est pas vous qui prenez les bonnes décisions bah sachez bien vous entourer le huitième point d'amélioration un des trucs qu'on peut remarquer dans l'extrait qu'on vient de voir c'est que j'ai l'impression que Thibaut n'a aucun équipement sur son baudrier donc ça veut dire que si jamais bah le guide ou l'infirmière qui est derrière tombe dans une crevasse dans le l'espoir que Thibaut arrive à les rattraper il pourra juste pas faire d'ancrage enfin il pourra faire un éventuellement un corps mort mais il pourra pas faire de relais si jamais il y a de la glace il pourra même pas en fait il pourra même pas faire un corps mort parce qu'il a même pas de cordelettes donc en fait il pourra rien faire donc le fait qu'il ait pas d'équipement sur son baudrier c'est un des gros points noirs pour moi de cette vidéo c'est à dire que alors après bon c'est un choix du guide mais selon moi on devrait tous avoir l'équipement nécessaire sur baudrier pour faire un relais pour faire un ancrage pour faire un sauvetage en cas de crevasse enfin normalement c'est un des trucs de base quoi et donc là il a pas de broche il a pas de cordelettes il a pas de encore moins d'autobloquant ou de poulies traction donc après c'est ce que je vois sur la vidéo peut-être que j'ai pas bien regardé mais vous me direz en commentaire si vous voyez quelque chose moi pour le moment j'ai pas vu de broche ni de cordelettes enfin rien d'autre quoi et pour info les broches c'est ça le neuvième point d'amélioration on peut voir un truc qui est assez intéressant donc Thibaut il tient son piolet main gauche et il le tient donc comme ça il le tient pas comme ça ou à la limite comme ça donc en fait là il le tient du côté aval de la pente ce qui ne sert à rien non je suis un peu dur normalement on tient le piolet du côté amont de la pente et on le tient comme ça en mettant la paume sur le haut du piolet et en refermant les doigts comme ça pour que si jamais il y ait une chute un dévissage on puisse vraiment s'appuyer dessus et arrêter et enrayer la chute s'il le tient comme ça ça va être beaucoup plus compliqué parce que s'il y a une chute il sera comme ça il pourra pas mettre la main par dessus qui va vraiment l'aider à le retenir donc ça c'est une première chose et ensuite là il le tient du côté aval de la pente et pas du côté amont et du coup donc côté amont c'est côté qui monte côté aval c'est côté qui descend en gros donc pareil si vous le tenez du côté aval bah ça sert un peu à rien parce que surtout si vous le tenez comme ça parce que si vous tombez il va falloir faire un mouvement vous allez galérer pour planter votre piolet alors que si vous le tenez directement du côté amont bah vous aurez juste à tomber dessus quoi donc là s'il tombe ça va être plus compliqué pour enrayer la chute alors après évidemment là je chipote etc je vous donne un peu mon analyse du truc mais il y a plein de fois où il tient très très bien son piolet et en plus quand il y a des zigzags qui sont très rapprochés donc quand on monte en lacet et que c'est très rapproché on change pas tout le temps le piolet de main à chaque virage mais normalement c'est la bonne pratique c'est quand même de tenir son piolet en amont et par dessus donc là il le tient par la lame il le tient comme ça donc là pareil ça sert un peu à rien quoi et on voit bien comment il le tient là d'ailleurs donc là il tient très bien son piolet par exemple là donc c'est intéressant parce qu'il le tient en arrière il le tient comme ça et ça c'est un truc qu'on voit assez rarement mais qui pourtant est assez logique de tenir le piolet comme ça parce que si jamais vous tombez et bah vous aurez juste à ramener la main ici et à tomber sur votre piolet alors que si vous le tenez comme ça bah c'est un peu plus compliqué vous allez devoir ramener la main changer de côté et tomber sur votre piolet donc il y a un mouvement de plus c'est plus long c'est un peu plus galère donc moi personnellement j'ai jamais trop compris pourquoi on tenait le piolet dans ce sens là et pas dans l'autre sens enfin si il y a une raison c'est que quand vous montez et que c'est très raide vous pouvez le planter planter la lame en même temps de planter le bout du piolet donc en général on dit que c'est plutôt en descente qu'on tient le piolet comme ça mais voilà je trouve que c'est assez intéressant d'en parler de dire que ça c'est aussi une bonne position pour enrayer une chute donc là il est midi ils sont arrivés au refuge Valot il reste 500 mètres il est 13 heures ils sont arrivés au sommet en une heure donc franchement belle perf parce que 500 mètres heure c'est un très très bon rythme en général on essaye d'arriver plutôt vers 9 heures 9 heures max pour que les ponts de neige ensuite ils restent solides que la neige soit pas trop transformée pas trop molle qu'elle soit encore un peu compacte pour bien marcher dessus voilà chacun ses choix donc évidemment le mouvement émotion bah c'est clair quand vous arrivez au sommet c'est juste ouf quoi et enfin le dernier point d'amélioration qu'on pourrait dire à Thibaut alors ça c'est cool à faire mais putain j'espère qu'ils sont pas sur un glacier avec des crevasses quoi enfin là là ils ont pas l'air d'être sur un évet donc euh bon encore une fois il est avec son guide donc bon ils prennent leurs responsabilités ils font ce qu'ils veulent mais euh glisser comme ça si jamais il y a une crevasse bah vous vous mettez en danger enfin vous pouvez tomber vous contrôlez pas votre chute euh et en plus si vous avez des crampons au pied et que vous essayez de de vous arrêter avec des crampons vous pouvez juste vous péter le pied en fait donc euh donc ça évitez de le faire dans la mesure du possible euh si jamais c'est un évet que vous voyez que enfin vous êtes en dehors du glacier et tout bon euh pourquoi pas si vraiment vous êtes crevé et que c'est la seule manière d'avancer mais bon c'est quand même pas une super bonne pratique quoi donc là ils sont arrivés à 18h au refuge moi je trouve ça hyper tard quoi oh putain c'est physique c'est tellement physique je pensais pas que c'était aussi physique là 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 je vais juste me reposer un petit peu la jeune arrivée je vais me poser un petit peu là et on fera un débrief après à tout à l'heure les gens à tout à l'heure ok les gens donc ça y est on a fait le petit bilan de tout à l'heure c'est une petite demi-heure que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits bilan franchement c'était dur c'était vraiment dur c'était beaucoup plus dur que j'imaginais pourtant je m'entraîne et je fais du sport tous les jours je bois pas d'alcool je fume pas donc là donc là petite intervention je trouve ça hyper intéressant de noter que Thibaut c'est un mec qui est hyper en forme enfin il fait de la muscu sa vie c'est ça quoi sa vie c'est de faire du sport et là on voit que pour le Mont Blanc il en a quand même bien bavé et donc ça montre que c'est quand même un effort qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire donc ne vous méprenez pas si jamais vous faites beaucoup de sport etc vérifiez que vous faites les bons sports en fait que c'est bien du cardio que vous faites que vous êtes allé plusieurs fois en montagne avec un sac un peu lourd que c'est les mêmes efforts parce que vous pouvez vous retrouver dans la même situation que Thibaut et s'il avait pas été poussé peut-être qu'il y serait pas arrivé quoi donc et ça aurait peut-être été la meilleure décision enfin je veux dire la décision la plus sage quoi donc faites bien attention préparez vous bien et n'imaginez pas que le Mont Blanc juste parce que vous avez une bonne condition bah ça se fait tranquille quoi ça a rien à voir c'est un sport différent il y a une technique par exemple le fait de grimper avec les crampons il y a une technique pour essayer pour pas se fatiguer et je me suis fatigué tout le long donc c'était c'est ça ouais la technique pour pas se fatiguer c'est de faire les petits pas c'est de marcher en crabe comme ça enfin bon et donc ça si vous faites des premières courses si vous faites une école de glace vous l'apprendrez tout le long donc c'était super intense c'était plus dur que je l'imaginais mais l'expérience de fou on a juste envie de manger et dormir c'est tout ce que j'ai envie donc ouais c'est plus dur que ce qu'il imaginait en même temps on passe notre temps enfin sur internet le mont blanc ça a l'air d'être une rando un peu plus compliquée quoi donc alors que c'est pas du tout ça c'est une vraie course d'alpinisme avec les risques qui sont inhérents à la pratique et c'est une course d'alpinisme qui est longue qui se déroule en haute altitude donc c'est pas du tout un truc à prendre à la légère et là enfin personne peut en vouloir voilà les gens sont mal renseignés donc renseignez-vous bien avant faites attention à ce qu'on trouve sur internet c'est pas toujours juste le mont blanc c'est pas une course facile c'est pas un voilà c'est pas une rando plus plus quoi il y a souvent des accidents comme ça alors il y a souvent des accidents il faut faire attention faire attention et se dire que le mont blanc c'est pas une randonnée voilà donc le mont blanc c'est pas une randonnée je pense que ça vous l'avez compris il y a des accidents tous les ans il y a des morts il y a des blessés donc si ça vous intéresse j'ai écrit un article sur comment choisir sa voie pour aller au mont blanc et dedans je mets un peu des stats et les risques qui sont enfin voilà pour remettre un peu les choses dans leur contexte si ça vous intéresse il est sur le blog à objectifalpinisme.com vous tapez mon blanc vous allez le trouver ouais non mais sans le guide c'est impossible t'imagines t'es sportif ouais et regarde comme t'as souffert c'est ouf hein imagine des gens qui n'ont préparé ouais jusqu'où ils peuvent aller alors sans guide c'est possible donc là évidemment Thibaut il dit ça parce que il mesure la difficulté du truc donc je trouve que c'est bien de pouvoir partager ça donc sans guide c'est possible moi je l'ai fait sans guide il faut juste bien s'entraîner il faut faire des courses avant il faut devenir autonome un peu en haute montagne et c'est une véritable préparation quoi c'est un projet que vous allez préparer pendant plusieurs mois c'est pas un truc que vous faites du jour au lendemain sauf si vous êtes déjà très très expérimenté et donc voilà donc sans guide c'est possible mais il faut être très bien préparé et bien connaître les techniques etc alors pour finir si vous voulez faire le mont blanc qu'est ce que tu fais là toi pour finir si vous voulez faire le mont blanc bah je vous invite à enfin Thibaut il a complètement raison il faut se préparer faut pas prendre ça à la légère moi j'ai créé un blog qui s'appelle objectif alpinisme qui parle de ski de rando et d'alpi qui vous aide à être autonome en haute montagne si vous voulez pas être autonome ça vous aidera à préparer des courses ça vous aidera à vous préparer pour le mont blanc je suis en train d'écrire toute une série d'articles là dessus donc qui vont sortir bientôt donc allez y jeter un coup d'oeil et puis j'ai écrit deux guides donc pour débuter l'alpinisme et le ski de rando donc il y a un peu c'est un résumé un peu de tout ce qu'il faut savoir si vous voulez débuter dans ces deux disciplines donc c'est gratuit c'est en description je vous mets une image juste ici donc téléchargez le vous y trouverez plein de choses intéressantes abonnez-vous ciao ciao Sous-titrage FR ?